1. Prendre le moins de douche possible afin de préserver la planète, si est-il une habitude quoi décider de prendre un chroniqueur de touche pas à mon poste ? Une hygiène particulière, commentée sans filtre par ses camarades sur le plateau de l'émission ce mercredi soir. Ce mercredi 15 novembre, Cyril Hanouna est revenu avec ses chroniqueurs de touche pas à mon poste sur le scandale sanitaire provoqué par les punaises de l'I. De nombreuses stars ont été confrontées à ces parasites, comme Christina Cordula. On vient d'apprendre que ces bestioles sont arrivées en Corée du Sud, et que le pays accuse la France d'être responsable de cette situation. Cette actualité a amené le papa de Lino à s'interroger sur l'hygiène de ses camarades, rappelons tout de même que de nombreux spécialistes ont expliqué que l'apparition de punaises de lits dans les foyers n'est pas liées à l'hygiène. Il s'est alors souvenu qu'un février dernier, Gilles Verde révélait sur le plateau du talk show ne prendre qu'une ou deux douches par semaine. Il est très écolo, il fait ce que l'on appelle sa toilette de chat, a expliqué l'animateur au téléspectateur qui serait passé à côté de cette information. Et comme cet hiver, les chroniqueurs ont du mal à comprendre cette habitude. « Tu peux te laver tous les jours sous la douche, mais rapidement. T'es pas obligé de rester 15 minutes. » Lui a expliqué Valérie Benaïm, elle qui a révélé à Baba se laver deux fois par jour. « Je préfère ne pas être sale, » a ensuite lancé ce dernier à Gilles Verde, alors que le chroniqueur venait de lui reprocher, à lui et ses camarades présents sur le plateau, de non seulement trop se laver mais surtout de prendre des douches chaudes. Quant à Red Moon, elle s'est demandé si cette habitude ne dérangeait pas sa femme Fatou. Critiqué donc, mais également soutenu, cette fois-ci. Soutenu par Clara Morgan, qui était venu chanter sur le plateau pour son cabaret. Si est-il quand même incroyable, enfin point il se met en danger en disant cela. Il est traité de sale etc. Mais quelqu'un de convaincu comme cela point moi ça me touche beaucoup, a-t-elle réagi, elle qui a vu cet été sa sœur Alexandra se marier. Merci, Clara point vous me touchez, lui a répondu Gilles Verde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501